Voici l'histoire justement de ces femmes. Elle est cette histoire magnifiquement racontée par Lola Laffont dans ce roman qui est, croyez-moi, l'un des plus beaux de cette rentrée littéraire, l'un des plus forts, pour une raison simple. C'est une incarnation du pouvoir de la fiction. Voilà. Chaviré, avec le verbe, le titre, qui vient de paraître chez Actes Sud. C'est un livre sur le consentement. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais en le lisant, j'ai eu cette impression-là. Un, sur le consentement, mais aussi sur la complicité, mais aussi sur la culpabilité, mais encore sur le pardon. On est au cœur de ce qui vient de se raconter, Loulou Robert, dans ce milieu, cette fois-ci, de la danse, plus du mannequinat, dans le Paris des années 80, comme chez Éric Laurent. Pas mal de parallèles, d'ailleurs, peut-être, qui peuvent être faits. Vous racontez, Lola Laffont, l'histoire de quelques jeunes filles âgées de 13-14 ans, prises dans la toile d'un réseau pédophile qui se fait passer pour une fondation philanthropique, avec un système de recrutement entre les victimes elles-mêmes, et puis à la clé, cette question, que se passe-t-il quand on ne fait rien, qu'on ne dit rien, qu'on laisse tout s'accomplir ? Quand l'histoire commence, Lola Laffont, nous sommes en 1984, c'est un peu comme le début de Loulou Robert. C'est un samedi soir à la télévision, et à la télévision, il y a Champs-Elysées, présenté par Michel Drucker. Cléo a 12 ans, 5 mois et une semaine, et elle regarde Champs-Elysées. Qu'est-ce qu'elle ressent lorsque les premières images arrivent après le générique ? Cléo, elle habite en banlieue Est. Elle est d'une famille, on va dire, intermédiaire. Et c'est important parce que ce n'est pas une famille précaire, mais il n'y a pas l'accès à la culture. La culture, c'est, comme vous dites, ce qui est délivré le samedi soir. C'est Champs-Elysées, c'est la danse, c'est la beauté des corps, c'est la rapidité, c'est la sensualité. Et Cléo veut faire du modern jazz dans les années 80. Le modern jazz, c'est la danse qui règne à la télé, que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, parallèlement. Alors il se trouve que vous, vous avez fait des études de danse, que vous avez aussi été danseuse. Oui, et c'est un monde que j'avais envie d'examiner comme un monde du travail, en fait. C'est un travail. Mais vous racontez une petite fille, pardonnez-moi, fascinée, non pas par la star, non pas par le présentateur, Michel Drucker, non pas par le chanteur, par Goldman, Mylène Farmer, Patrick Bruel, mais par celles et ceux qui sont derrière, qui sont au deuxième rang, les danseuses. Oui, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment au cœur du projet, c'est l'anonymat. Parce qu'il y a l'anonymat des danseuses qui sont vraiment des ouvrières de ce métier-là, comme parce que vous me dites, elles sont derrière Mylène Farmer, on ne les voit pas, on ne les connaîtra jamais. Et pourtant, elles travaillent des années, il y a une sorte d'abnégation absolue. Et il y a l'anonymat de cette classe sociale aussi, de celle dont est issue Cléo. Et la façon finalement dont elle va tomber dans les griffes de la fondation Galatée, c'est un rapport. C'est que du côté de cette fausse fondation, il y a le pouvoir du beau. C'est-à-dire ce qu'on fait miroiter, c'est le beau, c'est la culture, c'est tout ce à quoi Cléo n'a pas accès. Et c'est important parce que finalement, on lui demandera toujours si elle est d'accord. Et elle va consentir à tout. Alors c'est ça qui est intéressant dans votre livre et qui est à la fois effrayant, c'est que cette fois-ci on demande, on ne se sert pas, je reprends votre expression, comme sur un plateau. On demande, mais c'est pire, parce que cette demande, on ne peut pas lui opposer un autre. Il y a des demandes manipulatrices aussi, c'est des demandes de cette femme qui est terrifiante, qui vient chercher les jeunes filles à la fin du cours de danse. Et qui se fait amie avec elle, et qui leur offre des parfums, des foulards, et qui les regarde avec un regard auquel elles n'ont jamais eu accès face à un adulte. Vous écrivez plus belle qu'une mère, plus fascinante qu'une copine. Cathy, donc cette femme qui vient recruter à la fin des cours de danse, chantonnait un refrain que les adultes n'entendaient pas. Elle parlait couramment une langue adolescente semée de mots magiques, futurs, repérés, exceptionnels. Qu'est-ce qui se passe quand une jeune fille à la MJC s'entend dire qu'elle est exceptionnelle, qu'elle aura un avenir ? Je crois que c'est vraiment ce mythe sur lequel, effectivement, est bâti tout un système. C'est-à-dire, vous êtes sorti du lot, vous allez compter beaucoup pour quelqu'un, compter beaucoup pour des milliers de gens. Et Cléo, elle est fascinée par ça, elle est fascinée par l'idée d'avoir un autre destin que celui de ses parents. Donc ne le décevez pas, ce que vous disiez tout à l'heure ? Oui, vraiment, c'est ça, ne pas décevoir, être à la hauteur. Il y a l'ambition des parents dans Chaviré, il y a l'ambition sociale des parents, c'est-à-dire qu'un enfant peut être un véhicule vers un meilleur futur, vers quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Et ils ne sont pas franchement coupables, mais ils sont complices. Alors on lui dit, Cathy, cette femme qui l'aborde à la sortie de la MJC et à la fin de son cours de Modern Jazz, lui dit que la Fondation Galatée distribue des bourses, qu'elle peut y postuler. Elle va la former, elle va la coacher, comme on dit aujourd'hui. Et puis, elle va l'y envoyer devant le jury en lui disant qu'il faudra qu'elle soit mature, qu'elle fasse preuve d'audace, qu'elle ne soit pas scolaire. Toutes ces recommandations amènent-elles la jeune Cléo à ne pas dire non ? Je pense que oui, parce que ce sont des recommandations finalement qui s'adressent à une fille de 13 ans et qui ont l'air de l'élever. En fait, Cléo a l'impression qu'on a beaucoup de considérations pour son futur. Elle a l'impression qu'on est en train de, comme vous dites, de la coacher, c'est-à-dire qu'on est en train de faire d'elle quelqu'un. On veut tous être sortis du lot, on veut tous être repérés. Et c'est toute une société qui fonctionne de cette façon-là. Il lui demande, les jurés, ce qu'elle accepte de faire. Elle a été préparée, et là, on est dans le jeu pervers. Elle n'ose pas refuser, elle ne peut pas refuser. Et puis, il y a une autre menace, une autre menace que vous décrivez bien, avec un mot qu'on n'ose pas beaucoup employer, pourtant c'est un mot de la littérature, frigide. Dire non, c'est être frigide. Et ça, ça l'obsède. Ça l'obsède parce qu'on est, alors j'allais dire, on est dans les années 80, mais je ne suis pas tellement sûre que ça ait tellement changé. Mais finalement, autour de Cléo, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des films, il y a des publicités, il y a des chansons où les femmes sont désirables, désirantes. La sexualité, ce n'est plus une liberté, comme dans les années 70, c'est une obligation. Avoir un orgasme, c'est une performance obligatoire. Et Cléo, elle est à fond dans ce monde-là. Elle aime Madonna, il y a une sur-sexualisation des femmes autour d'elle. Et évidemment, elle a 13 ans et elle veut rejoindre ce camp. Et la peur absolue de Cléo, effectivement, c'est d'être déclarée. C'est comme si on disait qu'elle n'était pas apte à être une femme, en fait. Éric Laurent, vous qui avez placé également dans les années 80, à la même époque, pratiquement, et presque sur les mêmes plateaux de télévision, votre histoire. Est-ce que vous retrouvez, dans ce que vient de dire Lola Laffont, la description des années 80 ? C'est-à-dire une hyper-sexualisation, mais aussi, déjà, le début de la société de compétition ou une jeune fille ? C'est là où le livre de Lola Laffont est très bien observé. Parce que les années 80, pardonnez cette tapalissade, mais elles succèdent aux années 70. Ce sont des années de libération. Et les années 80 accentuent, il y a un paradoxe, accentuent cette libération et il y a une sur-sexualisation. Il faut se souvenir qu'il y avait des publicités pour des fromages industriels qui étaient érotisés. Comme s'ils coupaient une tranche dans ce fromage, c'était quasiment un acte sexuel. Vous avez aussi évoqué quelque chose qui me semble très important dans les années 80, quand on parle de l'obsession de réussite aussi, les années tapis, et ce désir, finalement, de gagner. Et on ne vous dit pas quoi. Et dans une société où il y a des gagnants, il y a des perdants aussi. Et j'avais vraiment envie de me pencher là-dessus, parce que quand je parlais de la fondation, de cette fausse fondation, et qui pourrait être n'importe quelle promesse, en fait, faite à des jeunes filles ou des jeunes garçons, d'ailleurs, il y a cette idée aussi qu'il faut vaincre, qu'il faut gagner, qu'il ne faut pas de solidarité avec les autres, ce qui se passe entre les jeunes filles dans Chaviré. C'est pas un peu ce qu'on voit, pardonnez-moi, aussi, depuis des années, à travers la télé-réalité. C'est complètement ça, en fait, au moins. Et l'hypersexualisation... L'abandon de la solidarité... Que la meilleure gagne. Que le meilleur gagne, mais que la meilleure gagne. C'est un peu plus des jeux, d'ailleurs. Love story, tous les trucs... Et l'hypersexualisation, on la voit avec les vidéos X que les enfants regardent dans les cours d'école, aussi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Lola parlait tout à l'heure de la performance. Commencer sa sexualité en se disant que peut-être c'est comme ça qu'il faut être, qu'il faut faire. Et que sinon, on n'est pas frigide, mais maintenant, on ne dirait pas ça, mais on dirait coincé. C'est ce qui se passe avec Cléo, en réalité. Oui, c'est ce qui se passe, finalement. Vous ne racontez pas. D'ailleurs, c'est ça qui est très, très beau. C'est très pudique. C'est-à-dire que vous ne dites pas... On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Si. On sait. Et vous le dites. Allons-y. Et ce n'est pas cru. Les doigts. Oui. Parce que... Est-ce que c'est accepter ? Est-ce que grandir, c'est accepter les doigts ? Oui. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi de ne pas faire de scène facilement trash. Parce que je n'ai pas envie de mettre les lecteurs dans la situation où est Cléo, en fait. Si je reproduis ce truc de sidération, mon projet n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est facile de faire quelque chose de pornographique avec une jeune fille. Mais pour moi, il y aurait vraiment un problème littéraire là-dedans. Ce qui compte, c'est les conséquences. Parce que je suis Cléo jusqu'à 48 ans. Oui. Et finalement, à travers tous les gens qui la connaissent, qui l'ont connue, qui l'ont croisée, les conséquences, comme disait Loulou Robert, affectives, les conséquences amoureuses. Amoureuses aussi. C'est quelqu'un... Amoureuses aussi. Bien sûr. Parce que nos premiers petits copains, quand on a subi des choses, quand on avait 13 ans, 11 ans, 14 ans, ça ne se passe pas forcément très bien. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Les premiers rapports, ce qu'on pense d'ailleurs, avec les premiers rapports, mais il y en a eu d'autres avant, sont compliqués en fait. Et on ne sait pas pourquoi. Je voudrais revenir à Cléo. Pourquoi ne dit-elle rien ? Parce qu'il y a une question de temps, en fait. C'est-à-dire que ça met du temps de comprendre ce qu'on a vécu. Ça met du temps de trouver les mots. Et finalement, c'est... Les rencontres la construisent. Et je crois que c'est le cas pour nous tous en réalité. C'est-à-dire que ça soit un ami de lycée, son habilleuse. Il faut les autres. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin des autres. Et qu'elle, elle est dans l'ombre. Un petit peu de façon paradoxale, elle est dans l'ombre. Et vous savez, tant qu'on n'est pas éclairé, on ne projette pas non plus sa propre silhouette, sa propre ombre. Et ce sont toutes les rencontres sur lesquelles elle va pouvoir se bâtir. Et qui... Bon, je ne veux pas raconter la fin. Oui, oui, surtout pas. Mais vous évoquez aussi une autre piste, qui est la honte. Et je trouve que vous décrivez particulièrement bien le mécanisme d'une double honte. Pas seulement la honte de s'être laissée faire, mais la honte, écrivez-vous, de ne pas avoir su se détendre pour se laisser faire. C'est une double... Effectivement, c'est vraiment... Elle n'a pas été une assez bonne victime. Et en même temps, elle est coupable d'avoir livré des jeunes filles. Et elle... Finalement, la honte a la mémoire longue. Et la honte la suit toute sa vie. Et la honte minuscule qu'on peut ressentir chacun sur des petits... Des petits... Des petits manquements qu'on a eus. Elle, elle a une honte envahissante qui fait son silence. C'est-à-dire que c'est un système où le fait de n'avoir rien dit, le fait de ne pas parler, fait qu'on ne parle pas. Vous n'employez jamais le mot, mais puisqu'on est dans une émission littéraire, je vous pose la question, est-ce un viol ? Est-ce un viol, ce qu'elle a vécu ? Oui, ce qu'elle a subi. Oui. Pour la justice et la littérature, ce n'est pas la justice, mais ça serait agression sexuelle, je pense. Pour moi, c'est un viol. Mais elle n'est jamais légitime pour elle-même comme victime. Jamais. C'est pas tout. Il se passe encore autre chose. Et là, c'est terrible. Elle n'a pas la bourse qui lui était pourtant presque promise. Et on lui dit, mais tu peux faire autre chose. L'année prochaine, dans deux ans. Entre-temps, tiens, ça aiderait. Si tu nous aidais à repérer aussi d'autres filles qui pourraient peut-être, grâce à leur talent, obtenir la bourse. Commence alors un autre métier, presque. Comment on l'appelle ? Rabatteuse ? Rabatteuse. Celle qui sélectionne ? Complice, vraiment. Alors, j'ai appris que la police appelle ça les caporales. Je ne vous cache pas que quand on lit ce livre et quand on a lu quelques autres livres, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, on y pense à ce mot. Oui. La capo. Oui. Celle qui sélectionne. J'ai pensé... Alors, c'est assez étrange parce que pendant le confinement, j'ai lu Robert Antelme. Ce n'est pas la meilleure idée. Ça dépend, c'est génial. C'est génial. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une page extraordinaire sur un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui devient un capo, qui devient d'un zèle monstrueux. Et la façon dont la personne la plus banale peut se transformer effectivement en complice et la façon dont n'importe qui, finalement, Cléo va glisser vers la complicité et vers même l'adhésion totale à ce qui l'a détruit elle-même. Et c'est comme ça que le système fonctionne. Elle va le faire par amour. Elle ne veut pas perdre le regard qui est posé sur elle, finalement. Est-ce que ce mot, on dit complice, est-ce qu'il faudrait le remplacer par un autre mot ? C'est-à-dire qu'il a une connotation, mais qui est celui que vous avez prononcé, collaboration. Oui. Oui. Pour moi, tout ce dont on parle aujourd'hui, ça ne tient que parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de gens qui, à leur niveau, parfois minuscule, collaborent. Et pour moi, l'important, c'est aussi de ne pas trouver un monstre, un méchant, parce que le problème est réglé de manière beaucoup trop simple. Les choses, elles doivent se voir à un niveau beaucoup plus large. Il faut examiner les compromissions de chacune et de chacun. Alors, c'est ce que fait la littérature, examiner, complexifier, au lieu de simplifier, sortir du manichéisme, page 196. Alors là, on est en plein dedans. Cléo, des années plus tard, dit, je ne suis victime de rien. Elle refuse qu'on emploie pour elle le mot victime. Comment faut-il comprendre cette réaction ? Parce que la culpabilité a tout recouvert. La culpabilité, oui. Pardon, désolée. Oui, voilà. Je pense, oui. La culpabilité, c'est quelque chose... C'est comme une... Ça empêche, en fait, de reconnaître le fait... On n'a pas le droit d'être victime. Parce que dans le cas de Cléo, il ne faut pas oublier, quand on dit qu'elle a 13 ans, il faut le rappeler quand même. Moi, je suis là, alors... Elle a 13 ans. Rappelons qu'elle a 13 ans et que ce n'est pas de sa faute ce qui arrive du tout. En fait, on me fait rentrer dans la tête que si ça arrivait, c'était aussi de notre faute. Oui, mais je n'ai pas dit non. Mais c'est ça, en fait. C'est de ma faute. Donc, je ne suis pas victime. Comme Loulou Robert dit, il y a les mots qu'on ne dit pas. Et puis, il y a les gestes qu'on ne fait pas. Et Cléo, elle traverse toute sa vie. Elle est hantée par un geste qu'elle ne fait pas. De protection, d'avertissement. Alors qu'il est tout simple, ce geste. On peut dire ce que c'est. Il aurait suffi de mettre la main sur l'épaule d'une petite fille en disant non, pas toi. Quitte même à être un peu vulgaire. En disant ta gueule, arrête, stop. Pourquoi on ne le fait pas alors que c'est à portée de main ? Écoutez, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Au début, je disais que c'est mon roman de geste. Il ne se passe pas que dans la danse. Mais c'est un petit peu... Tous les personnages ont des gestes qu'ils n'ont pas fait. Et je ne sais pas, mais on est toujours hanté par un geste qu'on n'a pas fait. Et même s'il est très simple, on est toujours un peu obsédé par quelque chose qu'on n'a pas fait, une main qu'on n'a pas tendue. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a énormément de choses dans votre livre. C'est aussi un livre sur le corps, sur le corps qui souffre. Pas seulement parce qu'il a été abusé, le corps de cette danseuse que vous décrivez, qui est aussi une torture, il n'y a pas d'autre mot, pardonnez-moi. C'est le corps qui vieillit, que vous racontez admirablement dans des scènes terribles à la fin du livre. C'est un livre sur le vrai et le faux, sur ces fameuses paillettes qui font croire que... Cette injonction à la joie permanente... Permettez-moi de m'arrêter sur le dernier point, c'est un livre sur le pardon. Et vous citez, en ouverture de ce roman, le très beau poème d'Alfred de Musset, où à défaut de pardon, laisse venir l'oubli. Mais, alors c'est beau, Musset, mais enfin c'est terrifiant ! Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse venir l'oubli ? Non, on ne peut pas laisser venir l'oubli parce qu'il faudrait qu'il vienne tout seul, l'oubli, et il ne viendra jamais, en réalité. Mais la question du pardon, effectivement, elle est centrale. Elle est surtout celle de ce qu'on se pardonne, ce qu'on peut se pardonner ou ce qu'on ne se pardonne pas. Vous savez, en hébreu, le mot visage ne se dit qu'au pluriel. Il n'y a pas un visage, il y a des visages. Et je pense que ça... En nous, on a quelqu'un qui ne se pardonne jamais, quelqu'un qui en veut à quelqu'un d'autre, et voilà, se pardonner ou pardonner à quelqu'un, c'est le travail d'une vie, en fait. Ça ne peut pas être quelque chose qui se décrète, le pardon. Donc... Vous citez également Milan Kundera. Oui. La plaisanterie. J'ai failli oublier. C'est page 230. Rien ne sera pardonné, mais tout sera oublié. Je me suis permis, pardonnez-moi, vous voyez aucune malice, parce que c'est un livre que j'adore. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait la citation. Vous avez changé un verbe. Ah mince. Mais oui. Il n'écrit pas rien ne sera pardonné, mais tout sera oublié. Il écrit rien ne sera réparé. Est-ce qu'on peut réparer ? On ne peut pas réparer, et ce n'est pas grave, j'ai envie de dire, parce qu'on peut... On peut être boiteux, on peut être abîmé, et ne pas être naufragé. Et chavirer, c'est pas faire naufrage. Ah, c'est beau ça. Chavirer, ça n'est pas faire naufrage. C'est un éloge de la fragilité. Ah oui. Oui. De la fragilité, et puis du temps qui passe, et qui, finalement, offre une réflexion sur la possibilité d'avancer comme ça. Chavirer, de Lola Lafon, c'est chez Actes Sud, et souvenez-vous, chavirer, ça n'est pas faire naufrage. On va faire une petite pause, si vous voulez bien, parce qu'il y a énormément de choses qui se sont dites, Isabelle Carré, Éric Laurent. Tiens, si on retournait 15 jours en arrière, Isabelle, puisque vous êtes sur ce plateau, la première édition de Si on lisait à voix haute, notre grand concours de lecture, a rendu son verdict. Vous avez sur le plateau l'une des jurés, puisque vous faisiez partie avec Alain Mabancourt. Oui, j'étais enchantée. On a passé une soirée extraordinaire. Voilà, du jury. Alors, je vous indiquerai très bientôt comment inscrire vos classes à la deuxième édition de ce concours, si vous êtes prof. En attendant, je vous propose de revoir la lecture qui a permis à Cathy, Cathy Mvogo, de l'emporter dans la catégorie lycée. C'est le choix de Cathy, qui est élève en seconde à l'Institut Saint-Dominique Capot, était, vous allez comprendre pourquoi, petit pays de Gaël Faille. Là aussi, il choix très militant et l'a admirablement lu. Regardez ce que cela donne. Tu sais à quoi ça ressemble un corps au bout de trois mois, mon bébé. Ce n'est plus rien que de la pourriture. J'ai voulu les prendre, mais je n'y arrivais pas. Elles me filaient entre les doigts. Je les ai ramassées, bout par bout. Elles sont maintenant dans le jardin où vous aimiez jouer, en dessous de l'arbre, celui avec la balle en soie. Tu t'en souviens ? Réponds-moi. Dis-moi que tu t'en souviens. Dis-le-moi. Oui, je m'en souviens. Mais dans la maison, il y avait toujours ces quatre tâches sur le sol. Des grandes tâches à l'endroit où ils étaient depuis trois mois. Avec de l'eau et une éponge, j'ai frotté, frotté, frotté. Mais les tâches ne partaient pas. Il n'y avait pas assez d'eau. Je devais en trouver dans le quartier. Alors, j'ai cherché dans les maisons. Je n'aurais jamais dû entrer dans ces maisons. Il y a des choses que l'on ne devrait jamais voir dans une vie. Pour un peu d'eau, j'ai dû le faire. Quand j'arrivais enfin à remplir un seau, je revenais et je continuais de frotter. Je grattais le sol avec mes ongles, mais leur peau et leur sang avaient pénétré le ciment. J'avais leur odeur sur moi, cette odeur qui ne me quittera plus. J'ai beau me laver, je suis sale. je sens leur mort toujours. Et ces trois tâches dans le salon, c'était Christelle, Christiane, Christine. Et cette tâche dans le couloir, c'était Christian. Applaudissements Avec quelle puissance, quand même. Regardez, regardez ce qu'on peut faire avec la lecture à voix haute. On recommence ? Allez, on recommence cette année. inscrivez-vous si vous êtes entre la sixième et la terminale. Parlez-en avec vos profs, avec vos enseignants. Venez, rejoignez-nous. Encore plus nombreux, je l'espère. Et puis, faites ce que vient de faire Cathy avec une puissance et une force dingue. C'est idéer. Incroyable. Et le choix, un petit pays qui sort au cinéma, là, en ce moment, qui est sorti il y a quelques jours déjà, de Gaël Faille, adapté, je crois, par Eric Barbier. Il est magnifique. Il est magnifique. Vous êtes contente ? Ah oui, le film de Gaël Faille. Ah oui, magnifique. Isabelle Carré. Vous êtes un mystère pour moi. Ah bon ? Oh oui. Merci alors. Ben si. Voilà une femme qui s'expose pour mieux se cacher. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, on la connaît, Isabelle Carré comédienne. On croit la connaître. On vous a vu au cinéma, on vous a vu au théâtre. Finalement, que c'est-on d'Isabelle Carré ? Vous me direz, il y a eu un premier roman, il s'appelait Les Rêveurs, il y a deux ans. Très bon. Il a obtenu un très grand succès. Il a levé le voile un petit peu sur certains pans de l'enfance, vous le disiez. Peut-être que ce nouveau roman excellent du côté des Indiens nous en dira davantage. Et puis sinon, eh bien, on y apprendra pourquoi une jeune actrice change de métier après avoir subi les assauts d'un réalisateur à qui elle n'a pas dit oui, à qui elle n'a pas dit non. Elle deviendra, cette actrice, des années plus tard, la maîtresse d'un homme marié dont le petit garçon fera vaciller l'équilibre précaire. Et c'est cette histoire qui est racontée par Isabelle Carré du point de vue des quatre protagonistes. Alors ça, j'ai adoré le dispositif. La même histoire racontée par le père, sa maîtresse, son épouse et leur fils du côté des Indiens. Donc, aux éditions Grasset, le mot qui revient, c'est pas le mot consentement. C'est un mot qu'on n'a pas encore entendu, tiens, depuis le début de cette émission. Vulnérabilité. Vulnérabilité. Oui. Pour quelle raison ce mot vous touche-t-il, vous hante-t-il, Isabelle Carré ? C'est le mot d'une journaliste, d'une nouvelle observateur, Dohan Buy, qui a cherché à me joindre au moment de l'affaire Weinstein. Et j'ai reçu ce SMS de Dohan Buy qui me disait est-ce que je voulais témoigner, est-ce que j'avais des choses à dire sur cette affaire Weinstein, est-ce que c'était des choses qui existaient en France. Et elle a employé ce mot de est-ce que vous vous êtes déjà sentie dans cette vulnérabilité. Et oui. Et oui. Oui, oui, oui. Je me suis sentie souvent dans cette vulnérabilité quand j'étais une jeune comédienne. Alors, l'histoire que je raconte est une histoire fictionnée. Ce n'est pas un récit. J'ai eu besoin, comme pour les rêveurs, de transformer mon expérience, de rendre le passé présent et modifiable. Peut-être pour me réemparer un peu des fils de ma vie aussi. Et moins les subir. Même si les rêveurs étaient plus autobiographiques que ne l'est du côté des Indiens. Ceci dit, c'est effectivement la partie la plus autobiographique. On pourrait dire que c'est non pas une, mais trois expériences que j'ai mélangées dans cette... Trois expériences que vous avez vécues. Que j'ai vécues. Vous dites que vous avez vécues ou que vous avez subies ? Que j'ai subies. Pourquoi ? Parce que j'étais jeune. Parce que c'était un premier emploi ou un deuxième emploi ou un troisième emploi. Parce que j'avais cette jeunesse, cette innocence. Et parce qu'il y avait un rapport hiérarchique. Parce que quand vous êtes comédienne, et c'est un petit peu la même configuration que pour Loulou Robert, vous êtes dirigée. On vous dit un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Vous êtes exactement comme une petite poupée et vous avez vos marques. Non, moins d'émotions, plus d'émotions, etc. Donc on est très malléable, en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez devant le tableau et vous restez devant le tableau et vous dites les mots des autres. Ce n'est pas vos mots. On ne veut pas entendre votre sentiment sur ces choses. Vous pouvez éventuellement en parler avec le metteur en scène, mais ce qui comptera au bout du compte, c'est de réussir à transmettre l'univers d'un metteur en scène et l'univers d'un scénariste. Mais tout ça, c'est supposé s'arrêter lorsque le rouge de la caméra s'arrête, lorsque le décor est démonté et lorsque le tournage est fini. Oui, mais on n'est pas si étanche que ça. On n'est pas si étanche que ça et les choses se mélangent parfois, surtout quand elles sont encouragées par un metteur en scène à se mélanger, qu'il y a des formes de manipulation et qu'on n'en a pas conscience. C'est aussi ce passage de Muriel. Vous imaginez bien, en 32 ans de métier, ce qu'on a pu me confier, les expériences d'autres comédiennes qui ont pu me raconter des choses. Donc c'est tout ça dans ce personnage de Muriel. Racontons ce qui lui arrive et commençons par elle parce qu'elle est quelque part, peut-être pas le personnage principal, c'est Ziad, ce garçon de 10 ans, mais elle est le personnage pivot, celui qui va faire accélérer l'histoire, déséquilibrer ce qui existe dans une famille et puis aussi permettre C'est parti.